Ah, ça c'est depuis toujours, enfin depuis que ma mère, j'avais 4 ans je crois, ma mère nous lisait, elle avait du Vagalam parce que c'était pendant la guerre, ma mère n'était pas là, et elle nous lisait, elle nous lisait des livres de contes. On était ces 3 enfants, je pense que c'est de là, et ma mère c'était quelqu'un de très cultivé, et la maison était pleine de livres, et bon, le bonheur que j'ai trouvé à apprendre à lire, le désir que j'ai eu d'apprendre à lire, ça vient de ma mère qui nous lisait des livres, j'avais bien vu que c'était dans des livres qu'elle lisait les histoires, et c'était passionnant, c'était très beau, et j'ai supplié ma mère et ma grand-mère de m'apprendre à lire, parce que je voulais pouvoir faire ce qu'avait fait ma mère. Dans l'enfance c'était le plaisir d'avoir une histoire, jouer avec les mots, oui, après, bien sûr, forcément, ça vient avec le plaisir de lire, c'est toute une évolution intellectuelle, c'est une espèce d'apprentissage à la limite, à travers la lecture et le plaisir de lire. Mais pour moi ce n'est pas tellement les mots, ce sont les lettres, ce sont les lettres sur quoi je joue, ce sont les lettres qui me donnent l'inspiration. Quand j'ai, par exemple, ça a débuté avec l'anagramme, à chaque fois, à partir de l'anagramme, je me disais, qu'est-ce que ça va dire ? Qu'est-ce que les lettres vont dire ? Avec ces lettres-là, qu'est-ce que je peux dire ? Et c'est vrai que ça me dit. Et ça vient du plaisir, de l'immense plaisir que j'ai eu à apprendre à lire. Et quand j'ai une base de lettres au départ, je ne sais jamais ce qu'elles vont dire, lettres. Et puis en les regardant bien, ça vient. Et en même temps, le sens est élastique, il n'est pas rigide. Il est toujours, le sens, il est relatif. Ça dépend de la façon dont on organise les mots les uns par rapport aux autres. Beaucoup, le sens, c'est une question de relation. Et donc, c'est tout. Oui, il y a le choix des mots, bien sûr, à la base. Mais la grosse question, ce qui fait quelque chose de réussi, à poursens, c'est de mettre les mots de façon à ce qu'ils s'accordent bien entre eux. Que ça fasse un tout. Bon, j'ai le projet de faire un livre en prose maintenant. Mais j'ai encore, pour arriver à faire de la prose, il faut que je nourrisse encore plus mon fichier de base, où les mots sont dans l'ordre chronologique. Parce que la prose, ça demande beaucoup, beaucoup de mots. Alors, bon, j'en ai, je pense que l'être à la moitié de ce qui est nécessaire, pour un mi-chemin, pour faire. Et puis, en plus, maintenant que j'ai beaucoup la pratique de ce dictionnaire, je pense que j'irai plus vite que pour la... que ce que j'ai fait pour la première moitié. que j'apprenne à le manipuler, ce dictionnaire. Bon, maintenant, je suis plus habile pour arriver à relever ce qu'il faut. Et donc, voilà, mon projet, c'est de faire un livre en prose où tous les mots apparaîtront dans l'ordre où ils sont apparus dans la langue. Oui, et c'est une contrainte qui est assez dure, je dirais. Parce que, encore, bon, pour de la poésie, c'est pas très très dur. Mais pour la prose, ça nécessite énormément de travail. Et puis, je sais déjà que ça va être plus difficile pour le montage. Ça va poser des problèmes de montage qui ne sont pas insolubles. Mais qui sont... c'est une contrainte dure, je pense. en particulier pour la prose. D'avoir à faire apparaître les mots dans l'ordre où ils sont apparus dans la langue. Surtout qu'en plus, j'ai l'intention... Il y a certaines choses précises que je veux dire dans ce livre. En fait, je ne veux pas me laisser emporter par ce qui va apparaître. J'ai l'idée du thème dont je vais parler pour le livre en prose. Et donc, voilà, c'est une contrainte dure. Pour cette écriture en prose, je me dis que je vais essayer d'écrire sans contrainte dans un premier temps, et puis voir après à le formaliser. Pour les anagrammes, au début, c'était très difficile pour moi, et j'en ai trouvé relativement très peu. Maintenant, faire des anagrammes, j'ai de quoi faire un nouveau livre avec les nouvelles stations. Ce que j'appelle nouvelles stations, c'est la liste complète des stations de métro sur lesquelles, sur chaque station, j'ai au moins un poème anagrammatique et possiblement plusieurs. C'est-à-dire que pour celles des stations qui sont à correspondance, je peux faire en général plusieurs poèmes selon la direction. Avec l'anagramme, maintenant, j'ai acquis une grande dextérité et je n'en suis pas à pouvoir écrire couramment mon anagramme, mais je peux faire facilement, j'ai déjà le matériau, je l'ai écrit, toute une quantité d'anagrammes sur les noms de stations de métro. Il suffit que je le mette en forme, et voilà, j'arrive. Pour tout ce qui est très formalisé et qui n'est pas en prose, c'est très facile pour moi, relativement. Là où j'ai de la difficulté, où il faudrait bien arriver, c'est la prose. C'est une prose formalisée, suffisamment formalisée, mais que ce soit en prose, que ça puisse se lire comme une prose. Et ça, c'est très difficile. Ce sera moins, à la limite, moins contraint. Et il le faut, parce que pour écrire beaucoup, beaucoup, comme j'ai l'intention, enfin, pour remplir un livre de prose, tout simplement, c'est beaucoup, beaucoup de travail. Et puis, c'est, je veux dire, c'est difficile. Dans mon fichier, j'ai des petits morceaux, possiblement de prose, sur chaque, enfin, sur les années, où j'ai beaucoup de mots. C'est aussi, on travaille, de feuilleter, de relever suffisamment de mots pour arriver à faire un tout en pro-écrive. C'est quelque chose qui a rapport avec la domination masculine. Parce que, ça, c'est quelque chose que j'ai ressenti fort dans ma vie, mais aussi, c'est quelque chose que j'ai retrouvé dans la langue, dans l'histoire de la langue. C'est très flagrant que, au départ, il n'y a que des hommes. Et les femmes sont quasiment... Enfin, c'est très, très marginal. Peut-être, de toute façon, il faut que tout le monde soit d'accord. C'est Jacques Jouet qui m'a téléphoné pour me dire « Michel, on t'a élu à Loup-lipo ? » « Mais si tu veux, tu peux refuser. » Et, passe un instant, je me suis trompée à refuser. Et, passe un instant, je me suis trompée à refuser. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !